Alors après ces exemples, j'aimerais revenir sur pourquoi est-ce que c'est difficile pour un responsable d'une activité de production de considérer ses points, de penser aux conséquences, de penser élargie. J'ai été moi-même responsable de production pendant dix ans dans l'industrie laitière et je dirais qu'il me semble que d'abord si on a choisi ce métier, on a un certain goût pour les chiffres, une certaine foi dans les chiffres. Donc tout ce qui peut être chiffré est vrai et puis on a un petit peu peur du subjectif. Et je crois que cette peur du subjectif nous empêche aussi d'aller vers ce qui finalement dans le détail fera la grosse différence entre une optimisation réussie et une optimisation qui sera uniquement orientée vers un point et qui n'aura pas cette vision globale. Donc il faut aller voir les opérateurs. Alors pourquoi on peut parfois avoir peur d'aller voir les opérateurs quand on est responsable de production ? C'est qu'on se dit, si on lance un chantier sur l'optimisation et santé, on va dire oui mais finalement le plus simple pour améliorer la santé, ça serait de réduire les cadences. Et dans beaucoup de chantiers que l'on a menés avec des entreprises, en fait on se rend compte que non, les opérateurs ce n'est pas la première chose qu'ils demandent. Un autre point important qui est que quand on est ingénieur, quand on est responsable de production, on pense qu'on a pour mission de trouver une solution, de résoudre les problèmes. Donc on analyse, on trouve un problème, mais on pense qu'on est aussi en charge de trouver la solution. Et c'est ce que l'on fait souvent. On trouve une solution. Pas si mauvaise, techniquement, mais qui reste assez souvent dans le coin. Donc il faut se dire, finalement qu'est-ce qu'on va faire ? Ben, ne pas avoir une foi dans les chiffres trop fortes, Et de notre côté, on peut aussi les utiliser pour voir les difficultés. Par exemple, un goulot d'étranglement sur une activité manuelle, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que les gens sont en difficulté. On peut aussi analyser des cadences qui baissent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que le lundi matin, on arrive à tenir 300 kilos à l'heure, Et que le vendredi après-midi, c'est plus possible. Donc ça, ce sont des signes que l'on peut voir sur du long terme, Analyser les chiffres d'une autre façon, Pour y voir aussi des dégradations sur la santé des personnes. Et puis surtout, il faut aller voir les gens, Et construire avec eux une solution. Donc changer ce principe qui est, Je dois fournir une solution, Mais plutôt, je dois, avec eux, trouver une solution. Et admettre aussi que cette solution ne sera peut-être pas magnifique d'un point de vue technique. Ça ne sera peut-être pas la meilleure optimisation possible, Mais c'est en tout cas, dans la situation actuelle, Avec les gens qui travaillent, La meilleure situation pour eux. Donc oublions l'outil parfait, Dont on sera fiers, Mais préférons une organisation du travail, Qui générera santé et engagement des salariés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada